bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien hop là petit chat chat qui passe oui mais c'est si il ya vous dit bonjour donc on va faire le tirage du l'oracle du petit le normand donc voici le livret derrière la petite queue l'intérieur du livret les petites cartes donc c'est super simple il faut vous poser une question choisir l'une des trois cartes et j'espère que ça répondra à votre question tu nous laisses quand même me poser les cartes ma chuchou alors tu veux laquelle tu veux la chuchou mais au bout de laquelle c'est la guerre et la guerre donc carte numéro 1 jamais la 1 carte numéro 2 et carte numéro 3 vous avez choisi vous voyez bien là on les voit super bien les cartes alors carte numéro 1 la croix numéro 36 mais oui ma chuchou alors 36 35 mais oui ma chuchou tout comme la carte du deuil de la moisson ou du fouet cette lame est souvent crainte et redoutée ici l'expression porter sa croix semble prendre tout son sens associé aux épreuves aux chagrins à la solitude cette carte déteint beaucoup sur celle qui l'entoure sur le plan professionnel formé le jeu en ordre un petit peu elle symbolise une période difficile qui obligera à une remise en question à une introspection à beaucoup de sacrifices plus que jamais le consultant devra prendre sur lui bien entouré elle signale toutefois qu'il ne faut pas baisser les bras il faut garder la foi et l'espoir à tout cycle négatif succède un cycle positif sur le plan sentimental c'est l'image de la solitude du repli sur soi de l'illusion des fausses croyances de problèmes divers d'épreuves et de tristesse oh ben alors revenez demain pour tirer une bonne carte quand même alors la carte numéro 2 c'est la maison 4 4 4 4 et bien ma tchichou c'est là c'est une carte d'ancrage elle représente une période de stabilité souvent elle indique que le consultant une situation confortable et solide elle symbolise les habitudes le quotidien la routine dans un jeu négatif elle peut parfois signaler un enfermement psychologique ou physique c'est la carte de la famille du foyer de l'hérédité sur le plan professionnel elle peut indiquer que le consultant travaille chez lui ou a créé son entreprise voire travail en famille pour un célibataire elle peut être le signe d'enfermement et donc de solitude si le consultant est en couple c'est la possibilité de développer un projet commun de vivre sous le même toit ou de construire une famille carte numéro 3 la montagne 21 c'est la carte du temps par excellence lorsqu'elle apparaît dans un tirage elle signale que le consultant devra faire preuve de patience et de détermination pour atteindre ses objectifs c'est aussi bien la lame des difficultés des obstacles des oppositions des retards que de la solidité et de la stabilité et de la longévité quel que soit le domaine elle indique le consultant n'aura rien sans effort parvenir à ses fins il devra déployer des trésors d'énergie et de détermination sur le plan sentimentale elle peut symboliser la solitude subie ou voulu pour une interrogation en lien avec le couple selon son entourage elle représentera soit une relation à bout de souple soit une relation extrêmement solide voilà pour le petit tirage du jour donc si vous avez été jusqu'à la fin mettez moi une petite maison en commentaire et je vous dis à demain salut salut salut